bonjour alors ce soir nous allons faire des chorizos des chorizos alors pour le chorizo je vais faire une quantité de 5 kg j'ai pris les devants j'ai pris du porc je l'ai passé au hachoir à la grille de 10 et là le porc je prends de la poitrine j'ai pris poitrine et j'ai pris de l'épaule ou alors vous pouvez prendre du jambon avec la poitrine en fait il faut moi je mets à peu près 20% de gras ça c'est en fonction de chacun moi je mets à peu près 20% de gras donc là j'ai verré en fonction après il faut pas mal d'épices pour le mélange alors là j'ai du gros sel pour 5 kg de sel j'ai mis 100 g après j'ai un peu de sucre j'ai 10 g de sucre le sucre en fait ça sert pour pour favoriser la lactofermentation pour les pour que ça se liquide la fleur et qu'il soit face des bactéries lactiques pour le saucisson c'est plus seul à garder qui donne les arômes c'est c'est bien 10 g c'est pas beaucoup ça se sentira pas du tout et après là il ya le poivre il ya 15 grammes de poivre après pour le paprika il ya le paprika fumé il y en a 25 g il est là il n'a pas beaucoup le paprika fumé j'en ai mis 25 g parce que après les chorizo je vais les fumer si vous n'avez pas de fumoir vous pouvez mettre le double 50 g de paprika fumé ce qu'il faudra faire c'est enlever la quantité sur le paprika doux le paprika doux il est à côté j'ai mis 84 g donc vous fluctuer en fonction entre le doux et le fumé tout dépend et après il y aura le paprika épicé 50 g paprika épicé alors pour le paprika épicé pour le chorizo ça me fait 10 g au kilo si vous voulez plus fort vous pouvez monter à 15 g déjà 10 g c'est déjà pas mal moi je vous conseille d'y aller calmos moi 10 g ça me va et si vous voulez plus fort vous mettez peu à petit vous goûtez moi c'est ce que j'ai fait voilà et après on mettra de l'ail alors moi je prends de l'ail déshydraté je honnêtement je fais ça maintenant c'est plus simple à faire il suffit de le réhydrater au niveau goût c'est pas mal donc là il y en a 100 grammes on va attaquer pour le réhydrater je mets un petit peu d'eau la quantité d'eau importe peu il y en a qui le mettent directement dedans je le réhydrate c'est plus simple c'est plus homogène donc le temps qu'il se réhydrate on va attendre 5 minutes on va commencer à mélanger tout le reste pareil pour le gros sel je mets de l'eau ça il faut un petit peu le sel et le poivre et après on va mélanger alors pour la pour la viande j'ai passé le mais passé le passage j'ai pas fait la vidéo pour le passage à la machine ou à chouard ça sert à rien si vous voulez voir les vidéos où je mettrai un lien là pour le pour désosser une épaule quoi c'est je vais pas refaire la vidéo suffira d'aller sur d'autres vidéos sur les saucisses tout ça bon mais allez j'attends j'attends un petit peu que ça commence à regarder ça commence à gonfler un peu là c'est encore cinq minutes et après je vais rajouter de l'eau ici et après je vais attaquer à le mélange avec le paprika allez tout à l'heure bon voilà ça fait à peu près dix minutes que je tourne un peu le sel il a bien c'est bien dilué j'ai rajouté de l'eau on va j'ai rajouté de l'eau bien sûr aux épices au paprika tout ça ça fasse une pâte c'est plus homogène au moins comme ça ça permet de bien mélanger et on rajoute tout ça et on va malaxer je rajoute mon sel mon poivre tout ça mon sucre l'eau que je rajoute je l'ai déjà dit mais je le redis c'est pas important de calculer la quantité d'eau c'est pas c'est pas grave contraire ça facilitera l'embossage et mon ail vous voyez que l'ail il a bien gonflé alors le chorizo moi je vais faire un chorizo je vais fumer tout ça je vais regarder à l'extérieur pour qu'il sèche un petit peu mais ça sera pas un chorizo comme un saucisson ou où je veux ou on peut le garder longtemps dehors parce que j'ai mis que 20 grammes de sel si vous voulez un chorizo qui se garde comme un saucisson et qui sèche comme un saucisson c'est à dire longtemps il faudra mettre minimum 30 grammes de sel 30 grammes par kilo je parle très important de bien malaxer de bien mélanger et là une fois que j'aurai fini mon mélange on va le mettre au frigo et on fera l'embossage demain voilà ça fait environ 10 minutes que j'ai bien malaxer c'est bien homogène là je la tape je filme au contact et on met ça au frigo et demain et demain on le mettra enfin à l'embossage la préparation ça fait ça fait 24 heures toute la nuit je vais laisser au frigo maintenant on va passer à la préparation on va embosser dans le poussoir avant ce que je fais je vais vous montrer pour les boyaux à les boyaux je les attache à l'extrémité comme ça ça permet de rentrer la préparation et après je finis pour attacher voilà on prend dans la ficelle comme ça l'extrémité on fait un noeud une fois qu'on a fait le noeud pour que ça tienne correctement l'extrémité on le repasse par dessus et on refait un noeud par dessus le boyau en fait ça permet de bien sceller l'extrémité donc je fais ça à tous les boyaux que j'ai découpé à une longueur la longueur elle importe peu c'est seulement en fonction ce que vous voulez faire ou quoi et maintenant on va le mettre dans la canule et on va le mettre on va attaquer ouais en Sous-titrage ST' 501 ... 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